Bonjour, je suis Jérôme Delamare, enseignant-chercheur à Grenoble INP et leader de l'équipe Enerbi. Enerbi est une start-up qui proposera des capteurs de mouvements autonomes. Par capteur autonome, j'entends des capteurs sans batterie, capables de transmettre de l'information à distance, sans fil. Nous proposons aujourd'hui une technologie de rupture qui intéresse de nombreux industriels. Ces industriels sont tous leaders dans leur domaine, qu'ils soient équipementiers, de l'aéronautique, de la domotique, du contrôle d'accès ou du compteur intelligent. Nous livrons d'ailleurs aujourd'hui nos premiers prototypes à l'un de ces industriels, SKF, et fournirons nos prochains prototypes très prochainement aux autres. Les industriels que nous avons rencontrés ont un point commun. Ils ont tous investi de gros moyens pour essayer de trouver une solution pour alimenter des capteurs autonomes sur des mouvements lents. Ils n'y sont pas arrivés et aujourd'hui, grâce à Enerbi, nous arrivons à lever un verrou. Il y a deux méthodes principales pour convertir les mouvements en énergie. On a l'alternateur, par exemple le dynamo de vélo, mais qui malheureusement ne marche pas quand les mouvements sont très lents, et la piézoélectricité, comme ce qui est l'un de ces briquets, mais qui nécessite une certaine force. Enerbi combine donc le magnétisme et la piézoélectricité pour créer un récupérateur d'énergie, qui fonctionne avec des mouvements lents ou très rapides, et des mouvements variés comme la rotation, la translation, l'approche. Et même si l'on est à distance ou en contact, Enerbi aura toujours suffisamment d'énergie pour envoyer une information. Enerbi est une équipe pluridisciplinaire, issue à la fois du G2E Lab et du CE Aleti. Pour en arriver où nous en sommes aujourd'hui, cela correspond à de nombreuses années de recherche, un petit peu plus de trois, qui nous ont permis de faire aboutir la technologie Enerbi. En plus, nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de supports divers, le premier, les designers du showroom, qui nous ont permis d'avoir des prototypes montrables aux industriels, et le second, non moins important, Grenoble Alpinosavation, qui nous a aidés dans la création d'entreprises. La start-up que nous fondons est constituée de profils clés ayant des expériences diverses. Industrialisation, expérience de la création d'entreprises innovantes, et aussi bien évidemment, maîtrise de la technologie. Tous ces atouts nous permettent aujourd'hui de proposer une innovation de rupture. Nous allons très rapidement créer la start-up, afin de pouvoir répondre à ses premières commandes, et puis aller voir les investisseurs pour les premières devées de fonds, qui nous permettront d'industrialiser la technologie Enerbi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !